Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur PP Soup pour un nouveau temps d'actualité. On démarre tout de suite. La recherche de l'emploi est un véritable parcours du combattant pour des millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Alors que certains privilégient les emplois nécessitant un diplôme, ce n'est pas le cas pour d'autres qui n'ont pas bénéficié d'un parcours scolaire solide. Au plateau d'Okui, Ouidraogo Ali offre une seconde chance d'insertion professionnelle au sein de son garage de moto. Kané Abdoulaye, l'un de ses employés et d'autres apprentis, en disent davantage sur cet atelier. Dans cet après-midi du 13 mai, en l'absence de son chef, Ouidraogo Ali, Kané Abdoulaye supervise le travail des apprentis au sein du garage. Son rôle consiste à apporter des corrections là où c'est nécessaire, mettant à profit son expérience acquise dans le métier. Pour lui, c'est un devoir de rendre l'appareil après être passé par cette étape. Dans ce petit garage, les jeunes apprentis, parmi lesquels Ouidraogo Abu, saisissent avec enthousiasme l'opportunité d'apprendre. Il m'appelle Kalé Arassane, ici dans Mbikani, ça fait 5 ans, ici avec mon patron Ali, il s'appelle Ouidraogo Ali, on est là avec les petits-ci. Si on n'est pas bien travaillé, on peut gérer le reste. Oui, avec le moment. C'est avec mon collègue Adamou, avec Fadoul, avec Ibi, avec Ayuba. Bon, dans notre garage, la situation, c'est comme si le premier client vient, nous on fait son travail. D'abord, si le deuxième vient et qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas de travail, lui vient occuper avec lui. Bon, si il y a un travail qui te fatigue, tu t'as demandé à ton patron, à tel ou tel ou tel ou tel, mais il fatigue. C'est comme ça, c'est vrai que nous on travaille aussi. Mais demain, à ce moment où je suis là, je peux faire un peu d'amour grâce à mon patron. Il s'appelle Ouidraogo Ali aussi. Voici mes patrons, il y a mon patron qui s'appelle Jara Adama et Kali Alassane. Des ateliers comme celui de Ouidraogo Ali, qui offrent des formations qualifiantes aux jeunes sans rien prendre en retour, fleurissent dans les rues de la capitale. Ils devraient être soutenus par l'État, notamment à travers le fonds mis en place pour les jeunes au cours de cette année. Car grâce à des personnes comme Ali, de nombreux jeunes saisissent les opportunités d'une seconde chance. Située entre les communes d'Atékoubé et d'Adjamé, Payé est un quartier modeste et tranquille. C'est là que l'on peut retrouver Cécile, une vendeuse spécialisée dans la préparation de l'Atéqué aux poissons frits et d'Aloco. Ce qui fait la renommée de Cécile, après 13 années d'activité dans ce quartier, c'est la qualité exceptionnelle de son piment qui n'a visiblement pas d'égal. Chaque jour, dès 6h du matin, l'on peut déjà renifler à des centaines de mètres l'odeur des poissons frits dégagés par la vapeur de la poêle de maman Cécile. Du matin jusqu'en début de soirée, les clients se bousculent au petit restaurant situé en bordure de rue et qui profitent de la fraîcheur naturelle offerte par les cocotiers. Étant entre les entrées arrières de l'université Nangui à Bourgois et de l'hôpital militaire d'Abidjan, maman Cécile reçoit autant de clients de ces lieux venant se restaurer. Je m'appelle maman Cécile, depuis 2013, je vois mon achiké, je suis derrière H-Mapayé 3. Je ne sais pas trop mal, elle fait un peu. Je suis l'ami du fils de la vendeuse, je suis un client adepte de la vie, mais eux, ces plats sont vraiment délicieux. Souvent même, les clients ne gagnent pas pour maman, ils refusent de manger. Le succès de maman Cécile à l'Atiquidrome du Paillé est une belle illustration de la manière dont la qualité et le goût peuvent faire la différence dans un marché concurrentiel. Le commerce du bois est une activité lucrative, pratiquée en majorité par les Aoussas en Côte d'Ivoire. Au cœur du quartier paisible d'Aoussabougou, entre Kokodi et Abobo, se trouve l'un des plus grands marchés de vente de détails de bois à Abidjan. Ibrahim, un jeune Nigérien de 21 ans, est devenu un acteur respecté de ce marché après neuf années d'expérience. Aoussabougou est réputé comme l'un des grands marchés du plateau depuis. L'espace est à l'arrière de l'hôpital militaire d'Abidjan. On y trouve plusieurs variétés de bois. Parmi les vendeurs de ce grand espace, on a Salam Ibrahim qui s'est lancé dans cette activité il y a aujourd'hui neuf ans. J'ai un peu duré dedans, depuis 2014 comme cela. Depuis 2014, on est dedans, bon, moi ils m'appellent Ibé, mais il y a des gens qui m'appellent Hydroaïne. Donc, j'ai duré depuis 2014, 2015 comme cela là. Voilà, donc on est dedans et puis avant ils ne faisaient rien, on marchait. C'est mon grand frère qui m'a appelé pour venir me mettre dedans, pour me montrer un peu, 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 jusqu'à ce qu'on est. Et puis, actuellement, on m'a laissé avant. Ibrahim est reconnaissant à son aîné qu'il a initié à ce travail à part entière qu'il fait depuis 2014. Aujourd'hui, c'est son gagne-pain. Point final à cette édition d'Information. Retrouvez l'intégralité de nos articles sur notre site internet ppsu.com.